Et vos lumières, on n'est pas au top, mais enfin, on fait ce qu'on peut quand la nuit tombe à 15h, forcément. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, une journée dans mon assiette, parce que je sais que vous avez beaucoup aimé celle que je vous avais faite il y a un petit moment, que je vous remettrai là ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Le chat, si tu pouvais vite être venu. Donc, je vous ai filmé une journée dans mon assiette, avec pour thématique, une journée à la maison, puisque c'est une journée où j'ai travaillé depuis chez moi. Donc, du coup, voilà, je vous en ferai une plus tard pour une journée au boulot. Où là, du coup, il faut prévoir à emporter sa nourriture, etc. Là, je vous ai fait une journée à la maison. Donc, je vous ai tout filmé et je vous raconte tout ça et on se retrouve juste après. Donc, je commence toujours la journée par un bon verre de jus frais que je fais à l'extracteur de jus. Là, je mets des légumes, des fruits, je mets un peu tout ce qui me tombe sur la main et je rajoute toujours un petit morceau de gingembre. J'adore, c'est trop bon. Ensuite, je me suis fait un smoothie bowl pour le petit déjeuner. Donc, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, soit pour le petit déjeuner ou pour un encas. Voilà, ça dépend. Mais j'aime bien faire ça pour le petit déjeuner. C'est frais et puis surtout, on peut rajouter un petit peu ce qu'on a sous la main. Là, ce jour-là, j'ai mis donc des bananes, des dattes, des graines de lin moulues et du chou kale et un petit peu de lait d'amande pour mixer le tout. Donc, j'ai bien mixé jusqu'à obtenir une consistance très veloutée et onctueuse pour plus qu'il y ait de morceaux. Ensuite, on met dans un bol. Et là, la partie fun commence puisque là, on va mettre un petit peu tout ce qui nous tombe sous la main. Donc là, ce jour-là, j'avais une demi-banane, des myrtilles et du granola et des graines de sésame. Donc, le granola, il est fait maison. Je vous mets la recette dans la barre d'infos puisqu'elle est sur mon blog et c'est mon granola d'amour que j'adore et que je fais tout le temps et qui est trop bon. Si j'ai un petit creux dans la matinée, en général, je mange quelques graines. Donc voilà, des noix, des amandes, des noisettes non salées, non grillées, évidemment. C'est meilleur pour en garder toutes les vertus. Donc voilà, j'aime bien grignoter quelques noix si j'ai un petit creux. Ce jour-là, pour le déjeuner, je ne me suis pas trop cassée la tête. Je me suis fait en fait une demi-courgette au spiralizer. Donc, je vous remets ce que c'est dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est un truc hyper simple qui permet... Et mon chat, évidemment, qui avait très faim. qui permet de faire des spaghettis de courgettes, des trucs comme ça crus. Donc en fait, il n'y a pas besoin de la cuire. Là, j'ai juste rajouté quelques pâtes au blé complet, un peu de tofu, sésame, amandes. Je l'adore, celui-là, il est tellement bon. Je crois que c'est Typhoon, la marque Typhoon qui fait ça. Par-dessus, j'ai rajouté donc de la... Je crois que c'est de la levure de bière, ça s'appelle en français. Genre la meuf trop internationale. Ça donne un petit goût fromager, c'est hyper bon, c'est plein de bons nutriments. Pour le goûter, j'ai failli tout manger avant de vous filmer la chose quand même. Je me suis fait en fait quelques cuillères de yaourt de soja, quelques graines de chia, un peu de cannelle, un filet de sirop d'érable et j'ai rajouté des graines dessus en fait, voilà, pour me faire un petit tanka sain et délicieux. Avec la cannelle, c'est hyper bon, ça passe trop bien. Et le soir, on s'est fait des petits sushis. Donc on a commandé des sushis, donc évidemment des sushis végétaliens. Donc ce que vous voyez en bas à droite, cet espèce de truc un peu orange, c'est du tofu en fait. Et sinon le reste, tout est à l'avocat et au concombre et c'était trop bon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Comme vous voyez, c'est rien de super compliqué. Généralement quand je suis à la maison, je ne passe pas non plus des heures à cuisiner. Je préfère prendre le temps de cuisiner le soir, mais évidemment ce jour-là, on avait pris des sushis à emporter. Donc là, je n'ai pas cuisiné. Après, je vous ferai aussi une journée dans mon assiette un petit peu plus high-tech, un peu plus hype. Quand vraiment là, j'ai envie de cuisiner et que je fais des trucs un petit peu plus élaborés. Mais vous avez vu, le matin, généralement c'est un petit jus à l'extracteur de jus. Ça fait des années que je ne bois plus de jus en bouteille parce qu'en fait, ils sont pasteurisés. Donc ils sont chauffés à très haute température. Donc en fait, il ne reste plus que le sucre des fruits. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien. Alors que quand vous faites votre jus à l'extracteur, non seulement vous pouvez mettre des légumes, mais vous pouvez rajouter du gingembre, etc. Et surtout, ça conserve vraiment les propriétés nutritionnelles des fruits et des légumes. C'est hyper bon. Vous avez tous les minéraux, toutes les bonnes choses en fait, sans les fibres. Donc c'est bien de le boire à jeun le matin parce que ça permet d'être digéré très rapidement sans agresser votre intestin. Donc voilà, tous les matins, je me fais ça. Ça prend un petit peu de temps, ça me prend aller 10 minutes. Mais c'est trop bien, tous les matins, je choisis mes petits légumes, mes fruits, etc. Je mets toujours un petit bout de gingembre, donc une racine de gingembre. J'en coupe un ou deux centimètres et je le mets aussi. Comme ça, ça donne un petit coup de boost au jus et c'est très bon pour la santé. Et voilà, je mets aussi une orange généralement, une pomme. J'essaie de mettre beaucoup plus de légumes que de fruits pour quand même que ce ne soit pas trop sucré. Et voilà, c'est juste trop bon. Voilà, donc ça, c'est toujours la façon dans laquelle je débute la journée. Après le petit déjeuner, j'alterne souvent entre un porridge de flocons d'avoine ou un smoothie bowl. J'adore. Ça dépend vraiment de mon envie du matin. Des fois, je me dis j'ai envie d'un smoothie bowl, des fois j'ai envie d'un porridge. Voilà. Et le midi, généralement, mon assiette se compose d'une partie de féculents. Donc soit du quinoa, des pâtes, du riz, voilà. Une protéine, donc là pour le coup j'ai mis du tofu, mais des fois ça peut être des lentilles, des pois chiches, enfin des légumineuses quoi, qui font du coup les protéines avec les féculents. Et une grosse partie légumes. Donc là, je n'avais pas du tout envie de cuisiner, donc vous avez vu, j'ai fait une courgette crue au spiralizer. C'est hyper rapide, hyper facile. Et la courgette se mange crue, oui oui, je ne savais pas, mais en fait c'est hyper bon. Et j'ai rajouté un petit peu de sauce au pesto vegan, donc sans fromage aussi. Et voilà, c'était hyper bon. Il suffit de rajouter un petit filet de sauce soja, un peu de levure nutritionnelle, levure de bière, je ne sais jamais comment on appelle ça. La levure de bière, je crois. Et c'est pareil, ça a plein de vitamines, plein de minéraux, je ne sais plus lesquels, mais je sais que c'est bon. Je rajoute quelques graines de tournesol, graines de courge, etc. Et voilà. Et le goûter, je ne rate jamais le goûter. Je l'avoue, j'ai tout le temps la dalle vers 5h à peu près. Donc je me fais toujours un goûter. C'est soit des fruits, soit vous avez vu là, j'ai fait un petit truc un peu plus élaboré. Ça peut être un smoothie, ça peut être une barre de céréales, mais soit que j'ai fait moi-même, ou alors une barre crue, faite avec vraiment que des graines et des fruits secs. Et voilà. Et le soir, là en l'occurrence c'était sushi, ça peut être plein de recettes, soit très rapide, soit une grosse salade, soit un curry de légumes. Ça j'avoue que je le fais assez souvent, j'adore ça. La recette aussi, je vous la mets en barre d'infos parce qu'elle est sur le blog. Voilà, ça peut être plein de trucs. Je vous referai une journée dans mon assiette. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez une thématique particulière à cette journée dans mon assiette, dites-moi aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, sur le blog, vous pouvez télécharger votre guide gratuit pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale. Et en plus, ça vous abonnera à la newsletter et je vous envoie parfois des conseils que je ne mets pas sur le blog forcément. Et voilà, ça vous permettra de louper aucun article et d'avoir des petits conseils de ma part. Je vous fais des bisous et puis j'attends vos commentaires et j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt, ciao !